et bonjour à tous les gars c'est Slagero 33 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'aucan battle dans laquelle on va aller faire le niveau freezer rush donc aujourd'hui avec les missions on va coupler une mission saga de Namek et chercheur des bouts de cristal avec une team commando Ginyu qui valide les deux missions donc hop on va partir comme ça voilà double Ginyu et c'est parti alors au revoir déjà on a une rotation flinguée au sol d'entrée le niveau commence bien faut que j'arrête de prendre trop de ki faut que j'arrive à en fait il faut arriver un petit peu à comment dire à économiser son doka de mode pour les dernières phases à 20k c'est pas la fin du monde pour essayer de clean un petit peu parce que les deux derniers boss ils ont énormément de pv et surtout la dernière phase ça tape très 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 fort avant ça va alors la dernière phase c'est ça fait au moins 5-6 essais que j'essaye de passer alors en no item je vous l'accord mais à chaque fois je prends l'aspect sur le seul perso qu'il faut pas quoi en fait à chaque fois c'est pareil toujours le même problème vous avez trois persos il y en a deux qui peuvent tanker l'aspect et un non et en général bah c'est là où c'est là où vous la prenez quoi ok donc là on va faire ça là on va faire ça et là on va faire ça je dois pas faire trop monter rapidement la jauge d'okano ok on prend l'aspect direct bon là ça pose pas de problème sur des unités comme ça on craint rien voilà on a le Ginyuami j'espère qu'il sera un petit peu plus motivé que dans mes autres games parce que alors tous les autres games que j'ai tenté le Ginyuami il fait il faisait rien du tout pas de pas de d'attaque sup pas de crit enfin vous avez compris le délire quoi donc là le boss fait un une attaque spé carnage sur ce niveau là donc ça à prendre en compte mais avec la team Ginyu ça passe en fait jusqu'au boss final ça passe après je pense que là pour le coup on tentera un item parce que j'en ai marre de mourir connement à chaque fois sur une attaque spé mal placée allez le deuxième LR free to play qui peut caler de bons dégâts aussi sur les autos ça va surtout bah c'est avec lui que je suis mort d'ailleurs ma dernière tentative sur le boss final qui est intelligence hop mince allez lui il est mort on a six phases je crois ouais c'est ça là on a la deuxième après du coup on a la troisième transfo la forme finale la forme full power et au final la golden donc là on commence à avoir des sp qui commencent à taper un petit peu celle là commence à picoter un peu bon après comme somme toute si ça tape sur le Ginyu ça va pas faire très mal enfin sur le Ginyu Agi je parle qui monte la def à l'infini donc on a largement le temps de stacker donc le Ginyu et les deux duos commando Ginyu sont assez safe le plus fragile restera lui mais vu qu'il a de la possibilité d'esquive il peut s'en sortir comme ça aussi quoi sur les autos ça passera toujours par contre sur les sp ça peut vers la fin ça peut être compliqué s'il esquive pas bien sûr voilà bon on va faire on a pas le choix on va partir en ultime parce il faut espérer qu'il nous sp sur un des deux premiers slots ou alors qu'il crève avant bien sûr vu qu'il n'y a pas d'attaque sp supplémentaire ça va être compliqué de mourir avant on peut bloquer l'attaque sp et tout mais que au premier combat je crois au milieu de peut-être deuxième mais j'en suis pas sûr après après on peut plus utiliser les effets on va prendre l'aspect sur lui et voilà c'était sûr à chaque fois c'est sur le mec qui est à contre type quoi ça va on prend que 200k mais enfin putain c'est chiant c'est terrible 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 ce jeu quand la rng s'y met pas ça peut vous pourrir vos parties quoi on dirait qu'il y a une AI qui travaille en disant on va chercher le plus faible et on calera l'attaque automatiquement sur lui quand c'est un niveau qui dure 5 minutes bon c'est tout ça fait râler mais voilà quand c'est des niveaux qui durent 30 minutes 40 minutes quand ça arrive à la fin du level c'est un petit peu chiant là on savait on est début level on a le temps de reprendre des keys et de s'en sortir normalement il n'y a pas d'attaque SP parce que Jayce les détecte pour l'instant il prend encore rien sur les autos à partir du tour prochain il risque de prendre un petit peu qu'est-ce que je fais ? est-ce que je me soigne ou pas ? non j'ai temporisé la jauge d'okan plutôt après prochain adversaire on va être sur le bon type avec les ginyous donc on va être assez safe voilà allez guldo riku me va tuer ok allez on passe en freezer form finale je la vois bien l'aspect là en fait le problème c'est que si je commence à casser ma rotation maintenant ça va pas le faire donc on prend le risque tant pis si vraiment si vraiment on est limit life on prendra un objet de soin et puis et puis c'est tout donc idéalement si tu pouvais me faire l'aspect sur le ginyous ça m'arrangerait sur celui-là voilà ok après sur les autos normalement c'est bon un petit peu de chance ça fait du bien en espérant que ça continue ok ok donc là on est comme ça ici on va prendre ça ça et on va prendre ça il faut pas qu'on tue là en fait faut qu'on tue autour d'après et pour revenir au Dokkan mode avec le ginyou ami c'est bien on a bien entamé sa barre de vie Guldo Guldo recoup qui peut faire de bons dégâts aussi donc on peut lui réduire encore un peu plus sa barre Jace fera pas de gros dégâts et normalement on devrait pouvoir tuer je dis bien normalement alors en fait on va pas prendre trop trop de ki alors voilà falloir qu'on tue faut que ça crit et ça crit pas ah par contre ça double spé donc ça va ok bon ça c'est cool en plus de ça ça a crit sur l'aspect additionnel donc là ce qu'on va faire c'est ça je vais prendre de mon téléphone avec moi voilà et on est parti pour le doken mode voilà doken mode très bien fait donc ça c'est cool excusez moi le temps de reposer le téléphone j'ai pas appuyé sur le l'écran avec un petit crit ce serait cool non pas de crit mais 9 millions quand même donc bon pour ça de prix c'est dommage voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'aspect additionnel ok on prend l'aspect sur guinou donc ça ça va c'est zéro 1 à la fin on n'aura que des autos mais on sera sur le bon type donc rien à craindre voilà contre type forcément on fera pas beaucoup de dégâts avec les binômes hop là alors on a jace à la fin oh va pas nous faire l'affront de faire l'aspect à la fin quand même bah non il n'y a pas de spé parce que jace il est détecte à mon avis on va prendre un un 150 un 150k ou 170k je pense en auto sur jace ok allez et voilà après comme je disais c'est vraiment la 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 forme finale non même pas un 40k ah ouais j'étais j'ai été comment dire très pessimiste allez ah normalement le guinou bien émervé doit pouvoir de pouvoir finir le combat ah non bon tant pis on fera un tour supplémentaire surtout que ouais voilà il y a de l'attaque supplémentaire mais pas de pas de spé je pense qu'on va prendre la spé sur le guinou de la fin ça va on n'a pas pris de spé hop on va peut-être la prendre là ou pas et puis sinon au pire avec un peu de chance on finira le combat avant voilà le mien quand même doublon fait plus d'attaque spé supplémentaire et de crit que celui qui est 100% voilà il peut nous faire la spé avant on s'en fout on prendra rien ok on tue on arrive à la dernière phase ok on tue on arrive à la dernière phase bon leader ami tu veux pas te sortir un petit peu les doigts là parce que franchement c'est pas grand chose quoi j'y crois pas quoi claque pas une attaque spé en plus pas de crit que dalle quoi le 100% sert vraiment à que dalle c'est horrible c'est là où on prend 150k par auto là normalement même en cas de spé on survit bon en plus on la prend sur le guinou alors certes avant d'attaquer mais normalement on devrait prendre avec peut-être 150k un truc comme ça ah non rien du tout on a stack assez de défense donc tant mieux on a pris la spé en début de en début de tour donc j'espère que la spé reviendra en début de tour sur un guinou quoi mais pas en fin de tour là où je mets mes persos les plus faibles en rotation quoi comme tout le monde en fait alors lui est sur le bon type j'aurais peut-être pu le garder en rot mais euh ah il fait quand même de bons dégâts ouais bon c'est tout ah voilà on a le maillon faible ouais là par contre je prends pas de risque j'en ai marre de recommencer 50 millions de fois le niveau hop on prend un item 6p avant bah tant pis mais euh à chaque fois il me fait la spé sur le maillon faible et même même sous item si on prend l'aspect sur lui ça va être 454 dégâts tout à l'heure je l'ai pris sans sans item j'ai pris presque un million de dégâts donc euh on devrait survivre mais on sera pas très haut en vie ok bon on prend l'aspect sur le duo on a peut-être bien fait quand même de prendre l'item hein on prend 0 mais bon et c'est lui qui pose vraiment problème alors avec item normalement sur les autos on prendra 0 ouais voilà mais bon on a voilà j'ai préféré euh on est toujours sous item donc lui ça devrait le faire normalement il n'y a pas d'attaque spé à ce tour bon on va peut-être enfin en finir avec ce euh ces deux missions couplées et bien peut-être hein on va avoir des mauvaises surprises aussi et double attaque spé de Jayce ah 2 millions 2 en crit c'est pas mal eh le crit a pas énormément prop sur la partie quand même ok donc là on est plus sous item mais par contre on est sur le bon type donc euh voilà je pense que techniquement euh pour moi on a pas besoin de reprendre un item on verra bien je me trompe peut-être mais il est impressionnant ce guinou 100% mais alors soit il est très mal monté soit il y a un problème quoi ok on prend l'aspect sur le duo ah je pense que sans item on va prendre un petit peu de dégâts quand même ouais 154 ça va ok et voilà on a le retour euh euh du faiblard franchement là c'est pfff il y a un monde où j'ai pas envie de prendre d'items parce que je me dis vas-y je vais pas reprendre l'aspect là et il y a un monde où je me dis vas-y reprends un item parce que franchement avec le bol que j'ai euh ça va pas le faire allez tant pis prend l'item c'est pour la game j'en ai marre de recommencer euh après des cascades plus tard mais là c'est pour vous euh pour vous mettre le euh le gameplay complet et réussir le niveau bien sûr on va tuer avant hein j'aurais certain on a pas pris d'items non bon on ne tue pas avant c'est déjà une bonne chose je me dis que au moins c'est pas pris pour rien enfin s'il fait pas de spé si ça aurait été pris pour rien mais s'il fait la spé je me dis euh j'aurais eu raison bah voilà enfin il fait pas de spé on a pris on a pris l'items pour rien mais bon c'est pas grave ça fait partie du jeu comme on dit j'ai préféré euh assurer la game pour euh pour vous euh vous mettre le gameplay parce que ça fait quelques jours que j'essaye de le record allez bon là je prends pas le téléphone on s'en fiche ça va pas assez vite au niveau de la souris il faudrait que j'accélère un peu ma souris donc voilà ce que je disais hein le dernier boss est vraiment beaucoup euh enfin il est vraiment très costaud beaucoup de pv il tape très fort euh bah sur certaines unités quoi sur les guinous et les et les duos ça passe tout seul mais euh mais voilà au moins euh là on va avoir euh 3 missions parce que j'ai déjà eu les niveaux individuels de 1 à 5 je les ai eu j'avais fait en live euh des essais donc euh donc c'est des missions que j'aurais pas là mais là on va avoir euh finir le niveau et euh mission euh euh saga de Namek et mission euh euh chercheurs de boules de cristal qui vont se valider voilà euh on va aller euh les chercher ensemble hop voilà terminé une fois et euh les deux missions là 15 petites déesses euh donc vous avez vu team guinou euh euh voilà on a pris deux objets de soutien pour sécuriser la game ça peut passer en nos items sans problème il faut avoir un petit peu de RNG euh euh voilà moi j'ai préféré euh prendre items pour vous euh pour vous amener le record de la vidéo les gars euh euh je vous remercie d'être passé n'hésitez pas à passer nous voir aussi sur Twitch euh il y a la euh le lien euh dans les descriptions euh euh je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao abonnez-vous